bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui donc comme vous voyez on n'est pas dans le bureau je vous ai emmené à l'extérieur pourquoi parce que je vous ai emmené faire une photographie sur laquelle je suis tombé récemment je sais pas pourquoi je cherchais sur des photos pose longue etc et je suis tombé sur une photo de la défense d'un point de vue que je ne connaissais pas donc j'ai cherché un petit peu sur google map j'ai fini par trouver où ça se situait et donc aujourd'hui nous y voilà et on va faire cette photo et je vais vous expliquer comment je m'y prends de a à z en essayant de rien oublier sinon si j'oublie des choses vous me poserez la question dans les commentaires et je me chargerai de vous répondre allez c'est parti donc la photo qu'on va faire c'est cette vue ici avec comment à faire des posons on va profiter un petit peu des voitures qui passent en dessous et comme en plus il avait un peu plus et que la route est un petit peu mouillé voilà on va profiter en plus de de quelques reflets réverbération de la lumière qui peuvent être sympa donc là je me suis positionné sur un trépied et donc là j'ai fait une je les mis en vertical pour l'instant donc moi de façon assez simple j'ai donc pour l'instant si j'allume vous allez voir que l'axe voilà chaud 14 mm je suis à f8 bien évidemment iso 64 pour avoir les meilleures qualités d'image possible je suis au 1 dixième de seconde ce qui me donne une exposition qui est pas trop mal et ce que je vais faire c'est que je vais changer la balance des blancs alors je sais que ça a fait criser certaines personnes vu que je shoot en roue mais moi j'aime bien j'aime bien calé mais balance des blancs directement propre enfin en tout cas les plus proches possible de de ce qui va donner le résultat final même si après bien évidemment j'ai toujours la latitude de de récupérer ça là je suis calé bien comme il faut vous voyez donc a priori j'ai pas trop d'autres soucis je vais essayer de faire un premier shoot comme ça donc bien évidemment j'ai fait ma mise au point au centre et ce que je vais faire c'est que je vais me mettre également avec un délai un petit délai ici juste pour que ça déclenche pas immédiatement voilà je me laisse et juste cinq secondes de cinq secondes de délai je vais attendre que les voitures arrivent enfin 0 0 1 2 demi seconde de délai voilà pour que ça prenne la photo et on va voir déjà ce que ça donne donc au niveau de l'exposition on voit qu'on est on est bien alors on voit qu'on est pas mal du tout c'est à dire qu'il n'y a pas de pic qui colle ni à droite ni à gauche donc ça veut dire qu'il ya de l'information autant dans les basses lumières que dans les hautes lumières est ce que je vais faire comme de toute façon je compte faire un stacking de cette photo alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un mode qui est pas mal sur le z7 c'est de vraiment tout cacher pour bien voir la prise de vue que j'ai voilà les pas mal donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais en profiter je vais baisser encore là la luminosité enfin je vais augmenter pardon le temps de pause je vais passer d'ailleurs mon mon délai à une seconde pour vraiment être sûr qu'il n'y ait aucune vibration sur ce pied et là je vais garantir en fait toute la partie des ombres pour que soit bien prise la partie des ombres voilà la chiot un tiers de seconde pour le ciel donc pareil je peux faire un shoot au vin 15e pour qu'il soit bien exposé également voilà je vais en refaire un coup et après ce que je vais faire c'est que comme j'aimerais avoir des pauses longue mais qui a trop de luminosité voyez par exemple ici si j'essaie d'aller deux secondes ou quatre secondes ou même cinq ou six secondes voyez que là j'explose complètement je suis à peu près bien exposé du côté de ouais on va dire un quart de seconde un sixième de seconde ça a l'air d'être pas trop mal donc ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de mettre des filtres nd et pour ça je vais me servir de filtres freewell des filtres variables que je vais installer devant l'optique alors je vous en avais déjà parlé à des filtres freewell lors de mon live en gros le principe c'est que ce sont des filtres qui sont variables donc déjà l'avantage c'est qu'effectivement ça permet d'avoir une couverture intéressante en termes de en termes de diaph et donc de temps de pause donc là par exemple j'ai de 2 2 à 5 stop ça va peut-être pas être suffisant donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre plutôt cela qui normalement couvre de regarder hop voilà de 6 à 9 diaph donc ça c'est pas mal ça va me permettre voyez ça coupe quand même pas mal la lumière donc avec ça je vais pouvoir faire des pauses longues et l'autre avantage de ces filtres freewell c'est que et bien ce sont des filtres magnétiques donc ça c'est quand même génial c'est à dire qu'on n'a pas à s'embêter à filtrer à visser parlons pas à filtrer c'est juste alors c'est pas pratique parce que j'ai essayé tout avec la même main mais en gros voilà en gros le principe je vais enlever c'est qu'on enlève ici voilà j'ai juste d'éclipser parce que c'est magnétique le petit bitonio et ça qui va se passer c'est que je vais regarder ça on va regarder ça tout de suite en direct donc si je repasse à six secondes voyez voilà voilà les six secondes là je suis bien je suis bien exposé là par rapport à ce qu'on regardait tout à l'heure donc j'ai avoir des temps de pause là qui sont intéressants si je commence à je vais attendre qu'il y ait une nouvelle salve de voiture et je vais par exemple je peux essayer voir un peu ce que ça donne si on regarde on a déjà zoomé sur l'image et voir déjà qu'on a on obtient les petites les petites traînées de lumière des voitures donc donc là c'est pas mal donc après là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de cumuler les shoots plusieurs shoots pour en avoir un maximum et pour ensuite pouvoir recomposer plus facilement en poste donc là le principe c'est que j'ai augmenté un petit peu le temps d'exposition je passe à huit secondes pour avoir encore un petit peu plus de temps et de traîner même si je surexpose un petit peu le ciel ça c'est pas grave je le récupérerai après avec d'autres avec d'autres sur d'autres clichés sur lesquels le ciel était bien exposé je vais refaire quelques expositions du ciel de toute façon parce que les couleurs vont commencer un peu à arriver de façon jolie là parce que comme on va être un petit peu dans l'heure dorée et après ce que je vais faire également c'est tenter une autre composition mais horizontale cette fois pour avoir les deux et pour pas regretter il faut à la maison de dire ah bon bah c'est dommage j'ai qu'une version verticale et j'ai pas ce qu'il ya autour ça aurait pu être sympa donc voilà toujours pensé aussi à faire différents cadrages pour pas avoir de regret plus tard et des fois trouver d'autres compositions un peu plus sympa faut pas hésiter et sinon je voulais aussi vous donner une petite technique des fois quand vous savez pas trop quel temps de pause utiliser quand vous avez des voitures qui passent en fait ce qui est pas mal c'est de vous dire d'essayer de compter avec un minuteur un petit chrono vous avez sur votre téléphone etc de compter le temps que passent en moyenne les voitures pour traverser votre cadre voilà ça ça peut être une base si vous n'avez pas trop d'idées c'est vrai qu'en général quand vous tournez à 4 6 secondes 8 secondes 10 secondes c'est c'est pas mal pour les traînées etc mais c'est vrai que si vous voulez vraiment avoir un calage un peu plus pas scientifique mais un peu plus carré vous pouvez aussi faire ça vous pouvez vous dire voilà à partir du moment où elles sortent par exemple de la sorte de la balle à dur j'essaie de le faire comme ça claque voilà et elles suivent pour sortir du cadre voilà si ça raison que ça prend 8 secondes vous savez qu'avec un temps de 8 secondes vous aurez une traînée complète et pas une traînée qui va s'arrêter en plein milieu ou petite astuce au passage ça fait jamais de mal donc après la séance de shooting nous sommes cette fois de retour dans le bureau et là pour gagner un petit peu de temps j'ai déjà fait le transfert des photos sur l'ordinateur bien évidemment est également ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà présélectionné un toujours pareil un point que ça aille à l'essentiel j'ai déjà sélectionné donc les clichés qui m'intéressaient le plus donc ah oui et petite note puisque vous allez peut-être été étonné d'avoir vu que j'avais shooté en verticale et finalement les images que je travaille sont en horizontal comme je vous avais dit donc par la suite j'ai changé de cadrage également et c'est vrai que c'est à ce moment là que le ciel est vraiment devenu plus intéressant en termes de colorimétrie et aussi comme il faisait beaucoup plus sombre que lorsque j'ai commencé à shooter en vertical les traînées fonctionnaient beaucoup mieux était beaucoup plus marqué donc et même pour le format quand même plus exploitable et un petit peu plus sympa visuellement pour la vidéo je suis parti j'ai fait la sélection sur les photos horizontales voilà c'est pour ça que vous dites mais attendez mais c'est parce qu'il a shooté ou voilà c'est jusque dans la dans la dans la suite voilà après je suis passé du vertical au format horizontal et voilà pourquoi on y retourne ces cinq clichés là sont effectivement surtout sélectionné pour les traînées de lumière et celui ci pour la partie du ciel aussi avec des jolies couleurs qui commençaient à apparaître donc je voulais mettre en plein écran voilà donc ça cette image là c'était bien évidemment pour le ciel après il ya également quelques traînées à la limite qu'on pourrait peut-être essayer de venir récupérer et toutes les autres et à chaque fois c'est pour les les traînées de voitures qui étaient intéressantes voilà ici là et ainsi de suite voilà donc là vous avez l'ensemble de la sélection ensuite bien évidemment donc j'utilise bridge en l'occurrence c'est adobe bridge vous sélectionnez toutes vos images avec contrôler ou en cliquant sur la première et avec la touche majuscule en cliquant sur la dernière vous sélectionnez toutes vos images vous allez dans outils en haut photoshop et vous faites chargement des fichiers dans les calques photoshop comme d'habitude c'est une manipulation qu'on a fait déjà plein de fois et qui vous permet effectivement d'avoir toutes vos photos au sein d'un même document photoshop sous forme de calque les unes au dessus des autres donc une fois dans photoshop voilà ce que ça donne donc vous avez dans l'ordre donc la photo qui concerne le ciel et toutes les autres voilà qui se superposent exactement si jamais vous avez un décalage vous pouvez bien évidemment sélectionner tous vos calques donc encore une fois en cliquant sur celui qui est tout en haut de la pile et avec la touche majuscule que vous gardez enfoncée en cliquant sur celui qui est tout en bas de la pile vous sélectionnez tous vos calques et vous pouvez aller dans édition si vous en avez besoin alignement automatique des calques vous laissez en automatique et vous faites ok et là si vous encore une fois je vous dis si vous sentez qu'il ya des légers décalages sert que votre pied était pas tout à fait stable ou votre appareil n'est pas tout à fait stable et donc vous avez vous voyez que d'une photo à l'autre ça bouge un petit peu en hauteur ou ce genre de choses cette manipulation va vous permettre donc voilà de recaler tout comme il faut ensuite qu'est ce qu'on va faire ici donc on a nos photos de base donc ce qui va se passer tout simplement c'est que on voit donc l'exposition qui était faite pour le ciel les expositions qui étaient faites plus pour le centre de l'image voilà pour avoir tous les détails que l'on souhaite dans dans le reste de la photo est ce qu'on va faire tout simplement c'est que on va se servir donc de ce ciel donc il va falloir masquer et ensuite après on va empiler comme on a déjà vu les images de façon à ce que on ne voit que les traînées pardon des voitures j'ai un petit arrêt je bug parfois ça m'arrive voilà donc tout simplement alors pour commencer on va commencer par le ciel la technique la plus simple c'est alors la plusieurs façons soit on peut passer par les couches etc mais là en l'occurrence on peut si on veut aller vite va bénéficier de de tout ce qui est à base d'intelligence artificielle aujourd'hui a développé dans photoshop et le plus simple effectivement c'est de se servir de la fonction de remplacement de ciel donc si vous allez dans édition et que vous faites le remplacement de ciel donc sur la partie du ciel qui nous intéresse vous allez comprendre pourquoi donc on va voir là alors vous sélectionnez un ciel qui permet quand même d'avoir une différence assez notable d'avoir un peu moins d'atténuation couleur atténuée et de un peu décalé un peu plus le contour pour que ça rentre un peu plus dans les bâtiments et un peu moins atténuée le contour pour avoir quelque chose d'un peu plus net là ça a l'air d'être un peu mieux donc on va faire ok cette fois on va garder un petit peu encore une fois avec la touche alt voilà là là ça commence à être un petit peu mieux bon c'est pas parfait bien évidemment mais en tout cas ça se rapproche de ce qu'on souhaite et ensuite tout simplement on va cliquer et glisser ce masque là sur le quelqu'un sur lequel on a notre ciel tout simplement et ce groupe de remplacement et ben on le supprime tout simplement et voilà donc là maintenant vous voyez on a notre ciel alors je vais lier tout de suite ce calque là voyez avec la petite chaînette avec le masque pour que après si jamais un jour j'ai à le déplacer je me retrouve pas à faire une fausse manie puis ensuite je vais venir voir un petit peu ce qui se passait alors notamment sur cette partie centrale ou là si je dis pas de bêtises ouais voilà il n'a pas du tout pris en compte là le plus simple en l'occurrence c'est de se servir donc de la sélection un tout simple celle de la sélection d'objets intelligentes là qu'ils ont sorti dans les nouvelles versions est juste en le contraignant à cet encart là pour voir ce qui va nous sélectionner à là et voilà donc là voilà il a fait la sélection parfaite que je souhaitais et maintenant en sélectionnant le masque voyez avec le petit à tous les petits contours autour la claque eh bien je vais juste remplir avec ma couleur d'avant-plan donc le blanc en l'occurrence avec le raccourci option chariot enfin retour arrière là je ne sais plus comment ça s'appelle la backspace à la touche qui est juste au dessus de d'entrée et voilà et là donc on a rempli et moins cette partie là elle est un peu plus propre et après également ce qu'on peut faire pour venir toujours corriger un petit peu mieux donc avec alt toujours j'affiche ce qui est à l'intérieur mais ici il y a des choses qu'il faudrait éclaircir et d'autres qu'il faudra sombrir et c'est là où il ya une fonctionnalité qui est tout simplement en appelant des niveaux avec le raccourci ctrl l et en venant ramener ici voilà tout ce qui est blanc vraiment dans le blanc envoyé tout de suite ça nettoie parfaitement et après ce qu'on peut faire aussi c'est voilà de baisser tout ce qui était intermédiaire voilà pour vraiment avoir un masque très très propre comme ça et de l'appliquer à notre masque et maintenant voilà la correction elle est vraiment tip top alors bon là on a un effet hdr forcément parce que le ciel est très très sombre par rapport à ce qu'il devrait être normalement pour l'exposition du bas la fort à faire gaffe après vous pouvez aussi dire que si vous passez ici en produit ça va renforcer comme l'arrière-plan est un peu flouté dû à l'exposition très longue et le mouvement des nuages vous pouvez ici passer en produit et après tout simplement réduire l'opacité à votre convenance pour rééquilibrer un petit peu mieux et ça ça fonctionne aussi voilà et ensuite qu'est ce qu'on va faire et on va sélectionner tous les autres calques inférieurs et on va les passer en mode éclaircir voilà ce qui fait que il n'y a que les informations plus claires à chaque fois de chacun des calques qui va venir s'additionner après si on a besoin de renforcer un peu notre ciel voilà on pourra le renforcer bon après il faut faire gaffe là on est vraiment sur les effets sur des rendus un petit peu hdr qui ne fonctionne pas pas tip top rappelez vous que normalement la densité du building ici doit être en termes de luminosité doit être celle ci donc oui oui là on a vraiment un écart et un effet justement un peu trop un peu trop marqué alors ce qu'on peut faire tout simplement c'est venir régler la partie basse en allant mettre un calque d'ajustement de courbe voilà tout simplement qu'on va venir assombrir voilà donc là déjà on commence à récupérer quelque chose d'un peu plus cohérent on va quand même rééclaircir un petit peu les parties hautes partie lumineuse et on va rééquilibrer un petit peu les parties sont ça va ajouter du contraste si on veut si ça nous plaît qu'on veut garder comme ça l'impact que ça sur les couleurs parce qu'en général qu'on fait des courbes de façon globale comme ça ça attaque aussi les couleurs bien évidemment puisque ça attaque tous les canaux rbb si vous voulez que ça n'a pas que la luminosité vous pouvez passer le calque d'ajustement de courbes en mode luminosité et du coup vous allez moins impacter les couleurs si vous le gardez normal ça va saturer un peu plus bon après voir là en l'occurrence je le laisser normal comme ça c'est vraiment juste pour vous montrer rapido les manip après il ya ici cette partie là qui ne plaît pas trop parce qu'il ya une sorte d'effet d'alou pas génial il faudra qu'on dit peut-être on vient de rééquilibrer ça un petit peu après localement donc là déjà on commence à avoir un montage un petit peu sympa voilà encore une fois l'image de départ l'image de fin qu'est ce qu'on peut faire la fois près au soir soit on peut se contenter de ça soit alors après on peut venir renforcer quelques quelques éléments réajuster un petit peu donc toujours pareil à base de la base de courbes et même à base d'effets tout simple comme par exemple fait de créer un calque un calque qu'on va appeler lumière lumière puis qu'on va mettre en incrustation mode de fusion incrustation et sur lequel on va prendre un pinceau un petit pinceau avec lequel on va duquel on va gérer la dureté pas trop forte et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir peindre en blanc voilà certaines parties sont très légères voilà et juste pour venir renforcer un petit peu l'effet de luminosité des donc là tout simplement je vais peindre à serre vraiment tout doucement avec le pinceau et après de façon si c'est trop marqué bien évidemment je viendrai l'atténuer avec donc là pour l'instant je vais forcer un peu le trait donc là bien évidemment c'est beaucoup trop donc on va venir maintenant atténuer avec l'opacité voilà et juste ça va te permettre d'avoir un petit peu plus de pêche sur sur ça on peut garder ça comme ça voilà mais puis après écoutez déjà là c'est pas trop mal on n'a pas fait grand chose mais ça suffit ça suffit à voir quelque chose de pas mal après bon bah on peut aller toujours plus loin comme je disais on peut venir essayer de rééquilibrer un peu localement certaines choses on peut donc faire un cours par exemple ici hop et venir assombrer un peu la partie là bas de façon à se mettre en luminosité et atténuer un petit peu les bleus aussi donc je mets dans le canal bleu et je vais baisser un peu les bleus et je regarde surtout la partie la partie à gauche de l'image et là par contre si je baisse les bleus il faut que je me mette en mode normal donc ça va pas marcher bon c'est pas trop grave j'essaie de désaturer un peu cette partie là et là en gros ce qui se passe c'est que je vais remplir avec le noir donc encore une fois c'est avec le raccourci contrôle cette fois et retour arrière voilà on va juste essayer d'atténuer un peu ici et la partie la dominante de bleu là je vais venir l'atténuer en désaturant localement soit par teint de saturation ça peut marcher très bien aussi et se mettre là en fait venir pipeter là et avec shift appui on peut venir voilà baisser un petit peu le bleu que sur cette partie là bon après si ça plaît aussi sur l'ensemble on peut le faire voyez sur l'ensemble ça peut ça peut donner un effet un effet qui peut être pas mal mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est plus d'aller le faire sur cette partie là là donc juste peindre sur la partie ici et après comme il ya cette clarté qui me gêne un peu ce que je vais faire c'est que je vais venir un petit peu je vais créer un calque que je vais écréter donc avec le raccourci contre le jet ou en se mettant juste à la limite vous voyez entre les deux cas que j'écrète et ici en fait je vais appeler lumière ciel je vais juste venir avec un dégradé un outil dégradé dégradé linéaire comme ça celui qui est en linéaire réfléchi voilà exactement dégradé réfléchi je suis arrivé à faire juste à venir éclaircir voilà l'arrière-plan très léger ici là voilà et le mettre en mode en mode incrustation voilà juste pour avoir quelque chose d'un peu plus un peu plus lumineux à cet endroit là et juste pour avoir cette fusion qui fonctionne un peu mieux à cet endroit là sinon il y avait un peu trop de contraste là on commence à retrouver quelque chose d'un peu plus naturel voilà ça peut être pas mal après on peut renforcer aussi un petit peu la saturation et la vibration souhaite de façon locale alors on peut pousser un petit peu mais bon là après ça commence à devenir les photos instagram est un peu déprimante dans des virtuels que dans le réel mais bon puisque ça plaît on peut aussi faire ça voilà après on peut aussi localiser qu'au ciel d'ailleurs ne fait non enfoncer que le ciel comme ça très léger et avoir cette image ma foi bon qui est donc l'exercice d'essayer de reproduire une image alors après effectivement il faudrait retourner à d'autres moments avoir un ciel encore plus intéressant d'aller peut-être plus tard aussi là le soir pour vraiment essayer d'avoir le maximum de de voitures qui passent à gauche à droite et il y allait peut-être plus l'hiver aussi accessoirement parce que ça marcherait un peu plus mais bon l'idée en tout cas ça vous ça vous donne voilà ça vous donne un petit peu le concept pour arriver à faire ce genre de shooting sur place et après comment le traiter en quelques manips rapidement sur sur photoshop et ne voire voilà l'avant et l'après et voilà tout simplement donc j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez appris des choses si ça vous plaît ce genre de format où on part shooter et puis après il ya du post traitement bah dites le moi dans les commentaires si vous avez des questions s'il ya des choses des manip que j'ai fait un petit peu trop rapidement sur photoshop n'hésitez pas à m'a à les poser dans les commentaires je ferai toujours un plaisir de d'y répondre et puis et puis voilà et puis penser à sortir à faire plein de belles photos aussi et surtout à prendre bien soin de vous et moi je vous dis au prochain épisode et puis voilà ciao